Le sol a plein d'utilisations possibles. Une des choses pour lesquelles il était très important autrefois, c'était les cordages, la fabrication des ficelles. Et pour fabriquer une bonne ficelle à partir de ça, il me faut une pousse qui fasse à peu près cette épaisseur. C'est un peu plus épais que mon poignet, et bien que ça puisse paraître destructeur, parce que je vais couper tout ce morceau, en fait, tout ce que je fais, c'est tailler une branche. Elle va repousser. Et si vous en prélevez et que vous en prenez soin, vous pouvez obtenir beaucoup de pousse, autant que vous en voulez, pour toutes sortes de travaux. La fabrication d'une corde est une tâche de longue haleine, mais le saule se laisse généreusement dépouiller de son écorce. Dans ce pot, se trouvent des cendres provenant d'un vieux feu de camp. Elles sont un peu humides, mais elles sont parfaites. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là-dedans, les faire bouillir, et je vais obtenir une sorte de lessive. Dedans, je vais plonger mes bandes d'écorce, et ça va produire un effet étrange sur l'écorce. Ça va la faire changer de couleur, mais également lui conférer une plus grande longévité et améliorer sa flexibilité. J'enlève l'écorce extérieure verte. Si je ne le fais pas, elle va sécher sur la tâtine et rendre toutes les fibres cassantes. C'est l'écorce intérieure qui est vraiment solide. Oh, regardez-moi ce beau liquide. Couverte. Et on remet sur le feu. Les fibres mijotent depuis environ une heure. Et bien qu'elles aient une superbe couleur, je dois les faire sécher avant de les utiliser. En effet, l'écorce rétrécit beaucoup lorsqu'elles sèchent pour la première fois. Un spectacle que nos ancêtres connaissaient probablement fort bien. Une odeur douce et particulière se dégage de cette écorce et flotte à présent dans les bois. Et maintenant, à ma ficelle. Je forme un coude en plaçant mes mains à peu près au centre du fil. Et je commence à torsader les fibres dans le même sens de part et d'autre du point central. De sorte qu'elles s'entortillent et j'obtiens ainsi une extrémité de mon cordage. Étape suivante. Torsader deux brins dans le même sens afin qu'ils s'entortillent à leur tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501